Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter le PC portable de marque Samsung, modèle R730. Pour commencer, on va retirer la batterie. On va mettre les deux loquets sur les extérieurs et pousser la batterie dans ce sens-là. Pour retirer le lecteur CD, vous avez ici une vis avec écrit ODD. Il vous suffira de retirer cette vis et vous pourrez retirer le lecteur CD. Ici, on a le capot du disque dur. Je vous conseille de bien regarder les vis parce que ce ne sont pas les mêmes quand vous les démontez pour le remontage. Ce sera plus simple de matérialiser les vis. On déclipse comme ceci, on tombe sur le disque dur, on soulève la languette, on décale sur la gauche et on peut retirer. Pour enlever le caddie, il suffira de retirer les deux vis et vous enlèverez le caddie du lecteur. Ensuite, on a ici les barrettes mémoire. On va retirer les deux vis. Une fois les deux vis retirées, on va soulever le capot et on arrive sur les barrettes mémoires. Pour démonter les barrettes mémoires, il suffira d'écarter les pattes comme ceci et vous pouvez retirer la barrette mémoire. Pour la remettre, il suffit de l'enquiller à fond et de l'appuyer. Ensuite, on va voir pour démonter le clavier. Ici, il y a des pictogrammes avec écrit KBD pour keyboard. On retire les deux vis. Si on veut uniquement démonter le clavier, on peut retourner. Ensuite, vous avez un petit ergot en plastique. A l'aide d'un objet plat, on va pousser l'ergot pour débloquer le clavier. Au début, il ne faut pas hésiter à l'enfoncer doucement, c'est un petit ressort pour le faire passer. Une fois que l'argot est tombé, on va au suivant. Je vais vous montrer le suivant, il est au niveau de la touche F8. Pareil, on pousse. Petit à petit, on soulève le clavier avec les doigts. On va aller chercher le troisième qui est ici. Ensuite, on peut découser notre clavier. On ne tire pas brutalement parce que vous avez une nappe. Il faut à peu près voir comme ceci. On voit la nappe. Pour la nappe, c'est pareil, c'est assez simple. Il faut lever tout doucement, on la lève et on va la dégager parce que vous avez des petits ergots sur la nappe. Je vais essayer de vous montrer. Vous avez des petits ergots ici et ici, on la soulève pour la retirer. On va faire pareil pour toutes les nappes visibles. On les retire. Ici, on déconnecte tout ce qui est déconnectable. Jamais par les fils, vous avez toujours des petits ergots plastiques. Ensuite, on va déscotcher ici. Le scotch qui doit tenir le son, je pense. Pareil, on déconnecte. Des fois, il arrive que le plastique soit un peu collé. Dans ce cas, avec un petit sèche-cheveux, vous devriez pouvoir le déconnecter. De ce côté, on est à peu près bon. Il y a juste la nappe ici. On va voir si on peut dégager le scotch comme ceci. On pourrait remettre du scotch. Là, on a déconnecté, c'est la nappe vidéo, la nappe de l'écran. Ensuite, on ferme et on retourne. On va dévisser toutes les vis restantes de la plasturgie. Comme je vous disais tout à l'heure, repérez vos vis. Ce sera plus facile au remontage parce que des fois, si vous trompez, vous pouvez abîmer la plasturgie, la marquer. C'est parti. C'est parti. Une fois toutes les vis retirées, on va enlever la fausse carte SD. On va déclipser la partie supérieure de la partie inférieure. Comme on voit, ça se fait assez facilement. Pareil, ce sont des petits seins plastiques. On évite de forcer sinon les ergots peuvent casser. Comme je disais, on a déconnecté ici les haut-parleurs et ici le trackpad. Nous voilà sur la carte mère. On va déconnecter la nappe du lecteur CD. Pareil, on soulève. Je les ai déjà déconnectés, on aurait pu le faire après. Ensuite, on va retirer les vis qui restent. En gros, on en a une et après, au niveau du système de refroidissement, il y a l'air d'en avoir une autre. Vous avez des flèches. Vous avez une grosse flèche ici. Généralement, elles sont matérialisées par des flèches, les vis sont enlevées. On va pouvoir déclipser le support de batterie. Là, vous avez des vis, mais c'est le connecteur SATA. Il ne faut pas le dévisser si vous allez enlever le connecteur SATA. On lève et on décale légèrement toute la connectique sur la droite pour pouvoir retirer notre carte mère. On arrive ici sur le système de refroidissement. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, on avait arrivé ici et on a notre pile du BIOS. Ensuite, on a ici tout le système de refroidissement avec le processeur et sûrement la carte graphique qui est ici. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada